Musique de générique Vous ! Vous pensiez pouvoir me prendre par surprise ? C'est impossible ! Combien tu veux parier que ça va mal finir ? Ce sont les codes d'accès de ma fille que vous avez utilisés. Quoi que vous lui ayez fait subir, je me vengerai. Vous devez être Théovore Mindak. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et vous ? Vous devez faire partie des petits sadiques des services secrets impériaux. Les gens comme vous m'ont pris ma femme. Une nuit, ils l'ont kidnappée chez moi, et je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Ma fille unique s'est avérée futile et superficielle en grandissant. Mais maintenant, vous me l'avez volée aussi. Je méprise les gens de votre espèce. Vous n'êtes qu'un vieil anarchiste cinglé. Je suis un père et un patriote. Quant à vous, vous êtes mortes. En approche ! Ouais ! Je suis un père, je suis un père, je suis un père. Je suis un père, je suis un père. Je suis un père, je suis un père. Je suis un père. Je suis un père. Quoi, à part quelque chose de majeur ? Je ne suis pas encore sûre. Le cryptage est solide... ...solide au point que je ne suis pas capable de discuter tout en essayant de le casser. Je vous verrai bientôt, agent. Observateur 2, terminé. Observateur 3, il me faut cette liaison avec le Dominateur. Si le Seigneur Jadus souhaite surveiller les choses, nous devons lui accorder satisfaction. Oh, le liaison établit, monsieur. Les flux de données sont synchronisés. Heureux de constater que vous avez trouvé le temps de nous rendre visite, agent. Prenez place. Le briefing va commencer. J'apprécierais qu'on me prévienne à l'avance pour ce genre de choses. Désolé, agent. Les choses ont été un peu mouvementées. Seigneur Jadus, vous nous recevez ? Tout à fait. Continuez, Cerber. Très bien. Vous savez tous que nous avons tenté de déterminer le plan d'attaque des dissidents. Suite à nos opérations récentes, nous avons pu obtenir les informations que nous cherchions. Malheureusement, les nouvelles sont pires que prévu. Une frappe majeure est imminente. Les dissidents ciblent les anciennes conduites d'énergie qui courent sous la capitale. Ils ont l'intention de surcharger le réseau énergétique, afin de causer des pannes en cascade qui feront sauter les stations relais d'énergie. Ces explosions risquent de tuer des centaines de personnes, et la coupure énergétique pourrait nous rendre vulnérables à toute attaque subséquente. Monsieur, tous les points d'accès au réseau énergétique ne sont pas sous contrôle militaire ? Tous sauf un. Les terroristes comptent accéder aux conduites d'énergie par le Temple Noir. Le Temple Noir... Ça présage rien de bon. Je vais résumer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Le Temple Noir date d'avant la colonisation de Dromundkas. Il fut scellé par les Sith lors de la construction de la cité. Lorsque le Conseil Noir l'a ouvert il y a quelques mois, on a constaté la présence de phénomènes liés à la Force. Les ouvriers ont commencé à disparaître à l'intérieur, sous l'influence d'entités inconnues. Mais là où nous avons perçu le Temple Noir comme une menace à contenir, les dissidents ont perçu une opportunité. Le Temple est situé juste au-dessus d'une jonction énergétique clé. Si les dissidents parviennent à contourner les... les phénomènes, ils pourront accéder au réseau. Ces dissidents sont bien préparés. Ils ont du matériel, des cartes et des arbres. Et ils n'envisagent pas de s'en sortir vivants. C'est une attaque suicide. Et bien comme ça, on sera débarrassés d'eux d'une façon ou d'une autre. Nos images de surveillance indiquent des dissidents se dirigeant vers le Temple Noir. Une escouade complète d'agents va partir à leur poursuite et... Non. Excellence ? Il n'y aura pas d'escouade. Le Temple Noir est un territoire sacré et il ne doit pas être troublé plus que nécessaire. Mon agent s'y rendra seul. Je suis honorée par votre choix, Excellence. Pas maintenant, Agent. Excellence, je vous recommande fortement de reconsidérer votre décision. Si les dissidents parviennent à... Les esprits du Temple ne doivent pas être dérangés. Ni par des terroristes, ni par les services secrets impériaux. Un agent suffira. Mon rôle est terminé. Faites comme je l'ai ordonné, Cerber. Très bien. Vous allez vous rendre au Temple Noir. Empêchez les radicaux d'atteindre les conduites et de faire exploser leurs charges. Rien de tel qu'une bonne mission suicide. Si vous ne revenez pas, nous procéderons aux arrangements nécessaires. Nous vous superviserons aussi longtemps que possible. Mais le Temple bloque la plupart des transmissions. Bonne chance, Agent. Si je survis, vous payez votre tournée. Marché conclu. Allez-y, Agent. Le Temple Noir vous attend. Vous... vous êtes avec les militaires ? J'ai entendu tirer, mais j'y étais pas sûr. J'arrive pas à croire que vous nous ayez suivis là-dedans. Aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Vous en êtes bien conscientes. Ne mettez pas en doute mes capacités, espèce d'ordure. Vous croyez avoir accompli un exploit en me traquant jusqu'ici. Vous pouvez me tuer. Vous pouvez sauver le réseau énergétique, préserver le mode de vie impérial pour quelque temps encore. Mais il y a d'autres cellules. Le combat continuera. Calmez-vous. Je vais vous sortir de là. Vous ne partirez pas. Personne ne partira. Ce lieu, c'est la mort. Vous n'avez pas compris ? Vous ne pourrez pas m'arrêter. Vous devrez me tuer. Tuez-moi maintenant, impérial, avant que les fantômes entrent dans votre tête. Vous n'avez pas peur que les fantômes entrent dans ma tête. Vous craignez qu'ils entrent dans la vôtre. Oui ! Je veux pas finir comme ça ! J'ai vu ce qui est arrivé à mes amis. J'ai tenté de me rassurer en me disant que je mourrais une fois le réseau énergétique détruit. Oui ! Ayez pitié ! Tuez-moi maintenant, avant que les fantômes arrivent ! Tenez, prenez ce Medipak. Soignez-vous et sortez d'ici. Vous êtes sérieuse ? Écoutez, je... je vais me rendre. Je préfère affronter la torture que les choses qui rodent ici. Une fois dehors, n'oubliez pas qui vous a sauvé la vie. Vous nous êtes redevables désormais. Je m'en souviendrai. Je changerai pas de camp, mais je vous prouverai ma gratitude. Des débris sont en train de s'écraser sur la cité. Depuis cette altitude et à sa vitesse, des dommages collatéraux risquent de coûter des millions. S'il y a une brèche dans le noyau du réacteur, les radiations vont... Je me fiche des radiations ! Trouvez-moi les enregistrements de sécurité, les communications, tout ce qui peut nous servir ! On ne peut pas faire une fête pour notre retour ? Tous les canaux militaires transmettent leur rapport. Le Dominateur a été totalement détruit. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le Dominateur ? Heureuse de vous revoir. Il y avait une cible secondaire. Apparemment, il... Observateur 2, j'attends encore une confirmation. Quant à vous, agent, préparez-vous à partir. Nous allons avoir besoin de tout le monde. Pardonnez-moi, monsieur, mais il y avait plus de 3000 personnes sur ce vaisseau, dont la moitié de civils. Je le sais parfaitement. Faites votre travail, Observateur 2. Analysez les chiffres. Les procédures de verrouillage sont en place. Tout le trafic est interrompu. L'analyse initiale est terminée. Vérification croisée avec les droïdes en cours. Je reçois des rapports conflictuels du Spatioport de Cass City. J'essaie de faire le tri. Rien n'aurait pu survivre à une telle explosion. Toutes les sources le confirment. 100% de perte. Alors Dark Jadus est mort. Ça sera pas vraiment une grosse perte. Je vais laisser passer pour cette fois, agent. Observateur 3, où en êtes-vous ? Une explosion s'est produite à bord du Dominateur. Nous ne sommes pas certains de l'origine, mais ça doit avoir un rapport avec les dissidents. Dark Jadus partait pour une visite spéciale de l'Empire. Il avait convié sur son vaisseau du personnel militaire, des civils et des sites, afin de leur faire partager sa grande vision. Ils sont tous morts. On trouvera les responsables. C'est certain. Monsieur, un vaisseau essaie de décoller. Plusieurs dissidents de la liste de surveillance sont à bord. Les escouades militaires s'apprêtent à intervenir. Ils vont faire sauter le vaisseau. Je veux ces suspects vivants. Et je veux leur ordinateur intact. Vous, dépanneurs, avons-nous des unités saccaisses disponibles ? Hein ? Mais je... Des saccaisses ! Des droïdes souris ! Trouvez-moi un et apportez-le-moi maintenant ! Quoi que vous ayez subi dans le Temple Noir, votre repos devra attendre. J'ai besoin de vous sur le terrain. Je suis prête, monsieur. Un instant. Dépanneurs ? Voilà le droïde. Bien. Agent, je veux que vous vous rendiez à l'aire de chargement. Des dissidents tentent de décoller à bord d'un vaisseau. Prenez le droïde souris et placez-le dans l'une des conduites de maintenance du vaisseau. Une fois le droïde à bord, nous pourrons désactiver l'hyper-propulsion et télécharger le contenu de l'ordinateur. Laissez-moi m'infiltrer à bord. Je m'occuperai d'eux personnellement. Non, j'apprécie votre implication, mais c'est trop risqué. Nous ferons à ma façon. Allez-y. Vous devez placer ce droïde souris. N'importe quelle conduite donnant sur l'extérieur de la coque devrait faire l'affaire. Ensuite revenez. Nous devons discuter de certaines choses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bienvenue, agent. Excellent travail. Absolument excellent. Le droïde souris vient de nous transmettre le contenu de l'ordinateur du vaisseau, monsieur. J'envoie les militaires capturer les dissidents. Au moins une chose se sera passée comme prévu aujourd'hui. Le pire semble derrière nous. Mais ne vous attendez pas à pouvoir vous reposer avant un moment. Je serai prête quand vous aurez besoin de moi. Je sais. Et j'aurai besoin de vous. Avec la mort de Jadus, tout le monde va se précipiter pour prendre le pouvoir. Nous allons devoir repousser les nôtres d'une main et poursuivre les responsables de l'autre. Cerber, je reçois une transmission. Quelqu'un est en train d'émettre un long enregistrement sur tout le réseau de communication impériale. Les dissidents veulent parler. On devrait écouter. J'établis une connexion. Je vais tenter de localiser la source. Citoyens de l'Empire, l'Aigle vous parle. Je suis là pour vous informer que votre gouvernement est corrompu. Lorsque l'Empereur a signé son traité avec la République Galactique, on nous a promis une nouvelle ère. Une gloire digne de la première dynastie Sith. Au lieu de ça, notre Empire a souffert. Les Moff apathiques et les seigneurs pernicieux du Conseil Noir convoitent le pouvoir pendant que nos soldats meurent sur des planètes insignifiantes, dans des systèmes sans intérêt. Rhetorique de consolidation typique. Observateur 2, continuez d'essayer de localiser la source de l'émission. Les autres, sortez-moi tout ce que nous avons sur cet aigle. Réveillez-moi quand il racontera quelque chose d'intéressant. Cela fait des années que nous entendons des rumeurs à propos de l'aigle. Mais nous ne pensions pas qu'il parviendrait à monter une opération pareille. Encore une erreur. Quiconque ose suggérer une réforme est kidnappé et torturé par les services secrets impériaux. Cela ne peut plus continuer. Le ministère de la logistique signale qu'il ne parvient pas à brouiller le signal. Tout le monde à travers l'Empire regarde ce message ? Il y a peu de temps, un groupe d'intrépides révolutionnaires a détruit un cuirassé impérial. 3000 personnes se trouvaient à bord. Dont Dark Jadus, un seigneur du Conseil Noir. Nous avons choisi de frapper Dark Jadus publiquement, afin que tous les citoyens de l'Empire connaissent la vérité. Le Conseil Noir n'est pas invulnérable. Nous pouvons provoquer le changement. Nous regrettons d'avoir eu à sacrifier tant de civils. Mais il le fallait. L'Empire ne pourra pas étouffer un événement d'une telle ampleur. Les services secrets impériaux ne pourront pas baillonner notre appel aux armes. Viens-en au fait, espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu cherches à dire ? Il a bientôt fini. En tout cas, il sait s'y prendre pour faire passer un message. Voilà. On y arrive. Ceci n'est que le premier pas vers un avenir meilleur. Nous avons des agents à travers tout l'Empire qui se prépare à frapper à nouveau. Encore et encore. Nous ne cesserons pas tant que notre gouvernement n'aura pas choisi la force plutôt que la faiblesse. L'unité plutôt que la discorde. Nous continuerons de montrer la colère du peuple. L'Aigle vous parle. Fin de transmission. Bon. Notre ennemi a un nom. Vous pensez pouvoir vous en occuper, agent ? Aucun problème, monsieur. Heureux de l'entendre. Nous avons commis des erreurs aujourd'hui. Nous avons sous-estimé L'Aigle. Nous avons mis trop de temps à éliminer les dissidents. Nous avons cru que le Temple Noir était leur seule cible. Mais votre travail a dépassé toutes mes espérances. Vous avez prouvé que vous étiez capable de vous charger de ces types. Et à présent, vous allez nous indiquer la voie à suivre. Ça fait plaisir qu'on se rende compte de mes talents. Pour une fois, essayez d'adopter une attitude un peu plus professionnelle. Vous allez diriger notre opération visant à démanteler le réseau de l'Aigle. Votre mission consistera à localiser et éliminer ces cellules terroristes. Pour cela, vous devrez vous infiltrer, manipuler et assassiner. Je vous octroie un rang et une désignation en accord avec votre nouveau poste. Vous n'avez désormais plus de nom. Vous ne répondrez qu'à celui d'Opérateur 9. J'ai un nom. Je ne l'abandonnerai pas, même pour les services secrets impériaux. C'est le métier qui veut ça. Ne vous inquiétez pas. Vous vous y ferez vite. Opérateur 9, c'est mignon. Mais tu m'excuseras si je continue à t'appeler agent. Avec Laurent viennent certains privilèges. Comme par exemple un certain degré d'indépendance opérationnelle. Vous pourrez recruter vos propres agents et vous recevrez un vaisseau. Observateur 2, vous continuerez d'assurer le rôle de liaison avec la base pour Opérateur 9. Ce ne sera pas un problème, je pense. Absolument pas, Monsieur. Je suis heureuse de participer à cette opération. Bien. Commencez par analyser tous les rapports d'activité récentes des dissidents. Je veux une liste d'emplacements possibles de cellules terroristes dans l'heure. L'aigle affirme disposer d'agents à travers toute la galaxie. En partant du principe qu'il dit la vérité, vous allez devoir beaucoup voyager. Je suis impatiente de m'y mettre. Je m'y attendais. Votre vaisseau se trouve au Spatioport. Il a été rééquipé et rayé des archives publiques. Observateur 2 vous transférera les données sur les centres d'activité présumés de l'aigle et de son réseau. Commencez où vous voulez. Les cellules seront éliminées tout comme l'aigle. Méfiez-vous d'eux, Opérateur 9. La destruction du Dominateur n'est pas un mince exploit. Et tuer Dark Jadus relevé de l'inconcevable. Mais c'est notre boulot. Faites ce qu'il faudra, et bonne chance. C'est joli ici. Je crois qu'il y a un message pour toi. Téléchargez et lire. Opérateur 9, les services secrets finalisent la liste de vos cibles. Pendant ce temps, on a une petite formalité à régler. Maintenant que Dark Jadus est mort, son siège au Conseil Noir est vacant. Sa fille et unique apprenti, Dark Zorid, va prendre sa place. Jadus a une fille. Le seigneur Zorid demande à vous voir. Rendez-vous immédiatement sur Corriban. Elle vous a autorisé à rentrer dans l'Académie Sith. Trouve un siège. On part immédiatement. Crie si t'as besoin de quelque chose. Je vais aller visiter le salon. Regardez qui a fait le chemin jusqu'à Corriban. Je crois qu'on a de la visite. Oui, Excellence. Commandant, je ne veux pas de tout ce protocole avec mes gardes du corps. Ah, oui, Dame Zorid. Charmant. Vous, étrangère, vous ne trouvez pas que mes gardes du corps sont charmants ? J'ai bien peur de ne pas partager votre avis. Oh ! Ça doit être difficile de vivre avec si peu de goût. Charmant garde du corps, j'ai une requête. Oui, Madame ? Tuez notre hôte, je vous prie. Comme il vous plaira. C'est comme si elle était morte. Adieu, ordu ! Qu'est-ce qui en veut ? Oh, merveilleux ! Mes pauvres gardes du corps ! Je commence à m'énerver et à me sentir mal à l'aise. Nous n'avons pas été présentés. Je suis Dark Zorid, seigneur du Conseil Noir et successeur de Dark Jadus. J'ai appris que vous enquêtez sur la mort de mon père. Je voulais voir si vous étiez brave. Vous avez essayé de me tuer. Je n'ai pas essayé de vous tuer. J'ai demandé à mes serviteurs d'essayer de vous tuer. J'ai pu sentir vos émotions pendant le combat. Je pense que vous arriverez à débusquer ces terroristes. Mais êtes-vous vraiment sûr que cet aigle a tué le puissant Dark Jadus ? Pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que je croyais que vous en seriez plus que vos supérieurs. Jadus voulait répandre la peur et la colère dans tous les coins de l'Empire. Il voulait partager les idéaux des Sith. Ses ambitions ont peut-être trop attiré l'attention. N'importe lequel de ces rivaux du Conseil Noir aurait pu le tuer. Vous pensez qu'un Sith se cache derrière l'attaque ? Peut-être. Peut-être pas. Traquez ces terroristes. Sauvez la vie de vos amis impériaux. Mais si vous découvrez qui est le vrai coupable, faites-moi signer. J'ai mérité mon siège au Conseil Noir. Je ne partagerai pas le destin de mon père. C'est hors de question.